Bonjour, je vous propose des petits beurres maison. Pour les faire, il vous faut pour 30 gâteaux, 100 g de beurre, 60 g d'eau, 100 g de sucre, 250 g de farine et un demi sachet de levure. Pour moi, j'ai tout divisé par deux. On va commencer par faire fondre le beurre avec l'eau et le sucre dans une casserole. Dans la casserole, on met le beurre, l'eau et le sucre. On les laisse fondre, on va remuer un peu, le temps que tout fonde et tout devienne bien homogène. Voilà, mon mélange a fondu et bien homogène. On va laisser refroidir un peu avant de l'incorporer à la farine et à la levure. Votre mélange a refroidi, il est devenu un peu plus épais. Là, nous allons le mélanger à la farine à laquelle j'ai rajouté la levure. Nous allons mélanger tout doucement, à savoir que c'est une pâte qui ressemble plus à une pâte sablée, qui n'est pas du tout élastique. Donc voilà, il faut pas trop la travailler, c'est vraiment une pâte sablée. Donc là, je mélange le beurre à la farine. Beurre au sucre et la farine. Donc la pâte se fait très vite. Là, je vais filmer mon saladier et mettre 3 heures au repos ma pâte au frigo. Allez, à tout à l'heure. Quand votre pâte a reposé 3 heures, on va l'étaler sur une épaisseur de 3 mm. Quand vous avez étalé la pâte, nous allons découper des rectangles de 3 sur 7 cm. Avant de découper, nous allons mettre à préchauffer le four à 180 degrés. Et là, on découpe bien des rectangles de 7 sur 3. Quand vous avez taillé votre pâte, alors le mieux, c'est d'avoir à n'importe pièce, parce que sinon, on est bon pour mesurer. Donc quand vous avez taillé votre pâte, vous allez mettre 10 minutes à 180 degrés. Et voilà mes petits beurres sortis du four. On va attendre qu'ils refroidissent et je pense qu'on va les manger. Bon appétit ! Merci. Merci. Merci.